Au fond, à quoi bon le baptême ? Est-ce qu'il est nécessaire pour faire de nous des chrétiens ? Devrions-nous être baptisés pour pouvoir être appelés chrétiens ? Car, pour paraphraser Tertullien, il semble que nous ne naissions pas chrétiens, mais que nous le devenions. Ça ne vous aura pas échappé, nous ne sommes pas naturellement des saints. Certes, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais ça coince un peu. Et à ce sujet, je dois aller à l'encontre de Rousseau, qui explique, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Non, Dieu a créé l'homme bon, mais ce n'est pas la méchante société qui le pervertit. C'est son propre péché, que nous avons tous en partage, dont nous héritons inexplicablement. Et ça, c'est le mystère du péché originel. C'est pour cela que nous avons besoin d'être sauvés. Et à ce sujet, Tertullien nous donne une assez belle image des chrétiens comme de poissons qui vivent dans l'eau et seulement dans l'eau. Mais nous, petits poissons, nous naissons dans l'eau et ce n'est qu'en demeurant en elle que nous sommes sauvés. Le baptême est un cadeau gratuit, absolument gratuit. Ça n'est pas une récompense, en aucune manière. Dieu ne nous récompense pas pour les belles personnes que nous sommes ou pour les bonnes actions que nous avons faites. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est un don gratuit par amour. C'est le moyen pour tous les hommes d'être rejoints par l'amour de Dieu, par les mains de l'Église et selon leur choix libre pour la vie éternelle et bienheureuse. Mais alors, là où ça peut coincer dans nos esprits, c'est cette disproportion entre un don universel de Dieu, son amour infini et les limites de l'Église par laquelle il passe. Mais ça, c'est le propre d'un sacrement. Un sacrement, c'est la vie de Dieu qu'il nous donne par des moyens concrets que son Église met en œuvre. Sa source est en Dieu, mais il est pratiqué par des hommes pour des hommes. Et c'est loin d'être de la magie. C'est l'Esprit Saint en action et cela est toujours fondé dans les évangiles. Jésus le premier reçoit le baptême alors qu'il n'en avait pas besoin. Il nous montre la voie et nous montre qu'ainsi l'éternité et l'histoire contingente doivent se rejoindre. Si le baptême vient de Dieu, c'est en revanche l'homme qui vient librement au baptême. Et cela engage sa propre responsabilité, y compris celle des parents qui font baptiser leurs enfants. C'est là qu'on voit que le sacrement du baptême nous ouvre à la liberté. Un baptême reçu bébé peut rester l'être morte, être oublié, renié. Mais on sent bien que le baptême doit donc se déployer dans toute l'existence. Une fois qu'il est reçu, il s'agit de le cultiver. Mais alors là, moi, j'ai envie d'objecter que ça paraît trop simple. Un peu d'eau et quelques paroles, et paf, le salut de Dieu nous est donné ? Tertullien y a pensé avant moi, et voici ce qu'il écrit. Et oui, le baptême fait de nous des chrétiens sauvés. C'est notre être profond qui est transformé. Avec lui, on passe du statut de créature, à l'image de Dieu mais défiguré par le péché, à celui de fils et fille adoptifs de Dieu, à l'image du Christ. « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. » Et Tertullien écrit d'ailleurs « Par là, l'homme est rendu à Dieu selon sa ressemblance, car il retrouve cet esprit de Dieu qu'il avait reçu du souffle créateur, mais qu'il avait ensuite perdu par le péché. » Et c'est là qu'il faut dire que le baptême prend sa source dans la vie du Christ, dans sa passion et sa résurrection. Avec le baptême, nous sommes plongés dans la passion du Christ et donc morts au péché, mais nous sommes aussi plongés dans sa résurrection, c'est-à-dire la vie pour Dieu. Et c'est pourquoi on dit que nous faisons partie du corps du Christ. C'est cette association si intime, si proche d'avec le Christ, qui fait de nous des membres de son corps. Et pour preuve, Tertullien nous parle de ce point-là à propos de l'huile sainte que le baptisé reçoit après l'eau. « Notre nom de chrétien vient de là, de chrisma, qui signifie onction, et qui donne aussi son nom au Seigneur, Christ. » Et le plus drôle, c'est que ce n'est même pas les chrétiens qui se sont donné à eux-mêmes ce nom les premiers. Les premiers témoignages qu'on en trouve, c'est sous la plume d'historiens non-chrétiens, soit juifs comme Flavius Joseph, soit carrément païens, comme Pline le Jeune ou Tacite dans ses annales. « Ce nom, chrétien, leur vient de Christ, qui sous le principat de Tibère avait été livré au supplice par le procurateur Ponce-Pilate. » En recevant le baptême, on reçoit le Christ et la volte-face qu'il a opéré pour nous sur la croix. Grâce à lui, nous nous détournons de la mort et nous embrassons la vie. Fini l'esclavage du péché, nous choisissons la liberté en Dieu. Dieu, à nous désormais, de correspondre à cet appel et à cette grâce en aimant Dieu et le prochain qu'il nous donne. Alors le baptême est-il nécessaire ? À quoi bon le baptême ? Le baptême est bon pour commencer. Commencer un chemin en Christ est pour de bon. Alors avec lui, lève-toi, car avec le Christ, tout commence et tout recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada